La première feuille de ma broderie est un symbole qui correspond chacun à une souleur de mon tableau. C'est la marque, une grande marque, là, je suis tout le long de la page, là, il manque, je ne peux pas vous la mettre complètement, j'essaye de vous faire voir un aperçu, voilà. Et voilà, et on descend, et on descend. Voilà, à peu près pour la première phase. Je vous dis que c'est un aperçu. Carrière, l'alphabet, pour le prénom, la table du bébé. Je vais vous montrer, c'est un peu une page identique, mais qui est l'autre moitié du travail. Voilà, voilà la deuxième, et voilà. Donc, deux pages, voilà, encore la marque. Et voici la deuxième partie de ma broderie. Voilà, on repart. Toujours des symboles. Les symboles représentent des couleurs de cils. Voilà. Et les petits pois, ce sont des points de fiqûres après. Voilà, tout ça sur de la soile de lin. Donc, c'est un travail très, très minutieux. Et là, très, très long, ils vont rapprocher, voilà, les plans sur les symboles. Je ne sais pas combien j'ai de couleurs, mais en tout cas, j'en ai un paquet. Et j'ai de la chance parce qu'ils me les ont friées. Une partie. Sinon, ça fait qu'on porte tous les couleurs. Bon, voilà, ça prend du temps beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, après, tout ce que vous voyez de sur les nuits, ça va être des poils plus purs. Il va y en avoir ailleurs. Voilà. Des fois, on travaille avec cinq fils. Des fois, on travaille avec deux fils. Normalement, c'est deux fils. Et pour le point de fiqûre autour, c'est un fil. Qui peut être différent, faire ressortir l'émotion. Voilà. Donc, tout ça, ce sont deux très grandes feuilles remplies de symboles. Voilà. Et derrière, tableau des couleurs. Voilà. Voilà. Tableau des couleurs auquel il faut bien, bien faire attention. Il faut respecter les symboles et les couleurs. Et le nombre de brins de cils à utiliser. Il faut spécifier. Il faut faire très attention quand même. C'est-à-dire que le point de fiqûre dans ce corps de travail, il vaut mieux le prendre. Prendre son temps. Il faut y aller à sa vitesse. Ça évite des défis. Et surtout, la beauté du travail s'en ressent. Donc, voilà. Je n'arrive pas à tout vivre, mais enfin une idée de ce que je vais faire. Alors, photocopie. C'est ça. Et ensuite, je fais des photocopies par morceaux pour qu'ensuite, je puisse, au fur et à mesure que je brode, colorier les parties que j'ai brodées. Il existe bien des erreurs lorsqu'on le laisse une heure ou deux, puisqu'on reprend ce qu'il en est. Donc, chaque fois que j'ai colorié une partie, voilà. Donc, j'ai besoin de refaire et de refaire mon lacin à moi. Je suis fatiguée. Et de photocopie. Ça m'évite d'abîmer les originaux. Bien sûr, les originaux, je les garde précieusement. Voilà. Et en haut de la vidéo, en tout petit, c'est le tableau qui sera fait pour mon petit peu. Donc, c'est ça. Tout ce travail là. Voilà. Au bisou à tous.